Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je souhaite la bienvenue d'abord au récipiendaire et le remercie d'avoir fait le voyage jusqu'ici pour recevoir ce prix. C'est encore plus de mérite pour nous qu'il soit là et nous sommes heureux qu'il soit là avec nous. Je voudrais aussi remercier le bâtonnier Bertrand Fravaux de tout ce qu'il a fait pour que nous soyons là aujourd'hui ensemble. Le bâtonnier François Crémer qui nous a accueillis depuis tout à l'heure, depuis quelques jours pour ce congrès. Et puis je vous remercie à tous en vos grades et qualités confondues, en commençant par les bâtonniers, les membres et présidents de Bar Association et tous les amis qui sont ici présents. Alors Bertrand, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole deux minutes pour présenter le prix avant que nous fassions le protocolaire. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les bâtonniers, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de présenter ce prix comme le dit le président Issouf Badiaud. Vous savez simplement que c'est un prix qui existe depuis 1984 mais qui a été remis pour la première fois seulement en 1985 puisqu'il ne pouvait pas avoir de lauréat le jour où il a été créé par définition et qu'il est remis maintenant depuis l'an 2000 tous les ans à un avocat qui a illustré dans le monde par son œuvre, par sa vie, par ses souffrances, la défense des droits de l'homme, la lutte contre le racisme et la lutte contre les intolérances sous toutes ses formes. C'est du moins l'intitulé officiel du prix. Depuis plusieurs années, nous sommes heureux de remettre ce prix avec les grands barreaux d'Europe. Il y avait déjà évidemment le barreau de Paris, le barreau de Bruxelles qui était représenté par leurs instituts des droits de l'homme, le barreau de Luxembourg qui est un membre fondateur, je dirais un our mitglied et le barreau de Genève nous a rejoint, le barreau d'Amsterdam, l'UIA, je ne parle pas évidemment de Louvdou, de Rome qui est là elle aussi pratiquement depuis l'origine et cette année ou du moins l'année prochaine, nous serons heureux d'accueillir la Fédération des barreaux européens qui est représentée aujourd'hui par sa présidente et demain par sa future présidente, la vice-présidente d'honneur ou d'honoraire du barreau de Paris, Dominique Attias. Donc je pense que nous pouvons conclure simplement sur ces éléments en ajoutant simplement que depuis 2016, au-delà du prix, et je remercie évidemment tous les organismes dotateurs sans lesquels ce prix n'existerait pas, puisqu'il faut qu'il soit financé, depuis 2016, il y a une adresse spéciale, une mention spéciale du jury qui n'est pas un prix, qui tient à signaler le rôle ou l'action d'un barreau du monde qui a voulu matérialiser la défense de la défense, l'indépendance des barreaux et la défense des droits de l'homme. Cette année, ce prix, ou ce, pardon, je dis le contraire de ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire cette mention, sera attribuée au barreau central de Crimée. Et Thierry Bunting, du barreau de Bruxelles, qui désormais traditionnellement lance cette adresse au barreau de l'année, vous expliquera dans quelques instants pourquoi. Nous excusons le bâtonnier ou le représentant du barreau de Crimée, qui n'a pas pu venir et a envoyé une lettre pour dire qu'il avait eu des difficultés d'acheminement, qui le privaient de l'honneur d'être parmi nous ce soir. Alors, vous savez déjà que le prix 2019 a été attribué à la suite de la délibération du jury qui s'est tenu en mai 2019 dans la salle du Conseil de l'Ordre du barreau de Bruxelles, à M. Romain Duran Castellanos, du barreau de Colombie, qui est parmi nous aujourd'hui et que vous pouvez d'ores et déjà applaudir. Conformant à la tradition, vous entendrez alors M. le bâtonnier Yssouf Badio, président de l'Union internationale des avocats, que nous remercions d'accueillir cette année le prix, comme il l'avait fait en 2014 à Florence, lors du congrès, jour où ce prix avait été remis à Mahinour el-Massri. Cette année, nous aurons remis en six mois, pour la première fois, deux fois le prix, puisque à la suite d'événements malheureux, et en l'occurrence de l'incarcération que vous connaissez, c'est de la condamnation de Nasrin Sotoudé. Nous n'avons pas pu remettre le prix au cours de l'année 2018 et qu'il a été remis en mai 2019 à Bruxelles. Je mentionne aussi que le prix 2018 avait fait l'objet d'une délibération dans la salle du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris que Mme la bâtonnière Marie-Aimée Perron avait mis aimablement à notre disposition pour cet événement. Vous entendrez successivement alors les représentants des organismes qui dotent le prix, qui vous présenteront leur hommage aux lauréats de cette année dans des interventions très courtes, de trois à cinq minutes, avant que nous ne remettions, que le président, le bâtonnier Issou Baglio, de remettre le prix à M. Durand Castellanos qui lira son discours d'acceptation et de remerciement à cette occasion. Donc si c'est moi qui dois faire la police des débats, M. le Président, avec plaisir, est-ce que je vous rends la parole ? – Oui, je la rejoins. – Voilà. Je reprends un peu le fil du déroulé qu'a bien voulu faire le bâtonnier Favreau. Donc ça ne se fait pas, mais je vais commencer par moi-même, malheureusement, parce que voilà, je lis ce qui m'a été donné. À moins que, pour être tout à fait poli, je laisse d'abord la parole au bâtonnier François Crémer pour commencer, parce que c'est quand même lui qui nous accueille. – On est dans sa ville. – On est dans sa ville. Comme on dit dans notre jargon, c'est notre barreau d'accueil. Donc M. le bâtonnier, mon cher ami, si tu veux bien prendre la parole. – C'est avec plaisir que j'accueille l'audience et que j'accueille en particulier le lauréat. Être assis à votre place, cher confrère, est un très grand honneur. Et vous ne pouvez peut-être pas encore le mesurer à l'heure actuelle, mais vous allez le tâter dans le futur. Avoir ici toute l'audience qui vous félicite pour le prix que vous avez mérité est un très grand honneur. Et je pense que ce honneur rejaillit sur ceux qui vous ont alloué le prix. Étant donné que votre candidature était retenue, c'est à vous que revient l'honneur. Mais cela ne veut pas dire que d'autres ne méritent pas votre place ou ont des mérites autrement plus grands que vous. Ce que je voulais encore ajouter ici, c'est qu'à Luxembourg, les problèmes des droits de l'homme ne sont peut-être pas aussi graves que dans votre pays. Et les avocats ne sont pas mis en prison ou assassinés pour l'exercice de leur fonction. Néanmoins, le problème des droits de l'homme nous traîne énormément à cœur, ne serait-ce que par le secret professionnel qui n'en est qu'un des éléments. Et le secret professionnel est quelque chose qui, de nos jours, malheureusement, est mis en question. Et pas seulement en matière de défense ou en matière de procédure, mais tous les avocats étant égaux, même s'ils ne pratiquent pas les prétoires ou même s'ils ne font que du conseil ou de la structuration juridique de sociétés fiscales ou autres fonds d'investissement. Il n'en reste qu'ils sont des avocats et qu'ils ont donc le droit et l'honneur de défendre le secret professionnel dont ils ne sont pas le propriétaire, mais qu'ils doivent à leurs clients. Et c'est dans ce contexte-là que je vois de nos jours des attaques répétées et récurrentes qui sont également dans les pays dits civilisés, qui sont les inventeurs du secret et qui sont les gardiens des droits de l'homme. Et cela me chagrine dans la mesure que cela se passe dans mon pays et dans le pays qui vous accueille ici. Il y a des choses qui sont évidemment bien faites et je ne mettrai pas en cause l'obligation de dénonciation qu'ont les avocats en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. C'est un acquis et c'est une bonne chose. Mais je m'insurge contre le fait que de nos jours des autorités administratives ou réglementaires imposent à l'avocat de dénoncer des choses qui même ne sont pas nécessairement illégales. C'est une ingérence dans l'exercice de la profession au détriment des droits de l'homme et du secret professionnel. Et c'est cela que je voulais avoir relevé ici. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup, M. Le Bâtonnier. Pour ce qui me concerne, je prends la parole au nom de l'UIA. Et je pense qu'il est important de dire que nous avons toujours participé de manière active à la remise de ce prix par l'entremise du Géry et par rapport à une visibilité que nous estimons fondamentale pour ce prix. J'ai déjà tout à l'heure à remercier le Bâtonnier de Bertrand Favreau pour le travail qui est fait. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement fier de parler devant Romel Duran Castellanos parce qu'il représente beaucoup de choses. D'abord, il représente une jeunesse, ce qui est là avec sa femme et donc son bébé qui a l'aide, ce qui est quand même, je pense, une signification. Les Africains, disons, diront que c'est le signe du destin qui nous porte aujourd'hui d'un côté vers l'espérance de tout ce que fait Romel et de l'autre, l'espoir qui naît à travers donc le continuum que représente aujourd'hui ce saint maternel et le père qui est ici présent. C'est une image qui, je pense, va rester gravée dans la tête de chacun d'entre nous et ce n'est pas tous les jours qu'elle arrive. Et ça, je crois que pour nous, à l'UIA, c'est très, très, très important de constater que quelqu'un qui a un concentré aussi important de volonté, d'abnégation, de véritablement quelque chose que l'on peut appeler une passion pour défendre ce qui doit l'être dans la vie, c'est-à-dire les droits humains, pour parler de manière générale, se présentent à nous aujourd'hui avec une descendance qui monte et qui donc, tout simplement, est la preuve que la vie, même si elle est difficile dans ces conditions-là, peut continuer à être ce qu'elle doit être. Donc ça, c'est fondamental et je pense que nous devons le signaler haut et fort. Après, je ne vais pas monopoliser la parole, même si par défaut je suis avocat, du point de vue pratique, je voudrais dire à Romel que le courage n'a pas de prix, mais il a un coût. Et le coût, c'est aujourd'hui ce coût-là que nous considérons comme étant la source du prix qui lui a été donné. Et le coût du courage, c'est tout simplement les intimidations, les privations, éventuellement les atteintes à l'intégrité physique, y compris jusqu'à l'extrême, à la vie. Donc le courage n'a pas de prix, mais il a un coût. Et à l'ULIA, nous saluons le coût de ce courage-là, qui est porté par un homme qui a moins de 40 ans, qui est l'essence même de ce que peut être aujourd'hui un jeune dans la cité. Mais si c'est vrai qu'on dit souvent et très souvent que, bien évidemment, la jeunesse est la qualité la plus éphémère qui soit, aujourd'hui, à travers Romel, la jeunesse, c'est l'espoir d'une qualité qui ne peut pas être éphémère et qui est surtout quelque chose auquel nous croyons quand nous voyons les actes qu'il a posés. Donc je vais m'arrêter là pour redire encore une fois que nous saluons-nous à l'ULIA le courage de ce prix. Nous sommes conscients que ce prix-là a un coût et nous souhaitons que Romel le reçoive de notre part avec toute l'humilité qui s'y est à cette démarche, mais avec aussi un degré tout simplement de considération par rapport à ce qu'il doit savoir, il doit comprendre. Le monde entier, représenté ici par des barreaux qui sont les plus importants, s'est arrêté dans son regard sur sa personne. C'est un mérite personnel et je le salue pour ça. Je vous demande de l'applaudir. Bien, je vais donc continuer la liste des intervenants. Nous devrons donc maintenant... Thierry Bonting. Lorsque l'avocat est menacé dans l'exercice de son métier, de sa liberté, le rôle de son barreau est fondamental. Trop souvent, les avocats menacés sont confrontés à la timidité, au manque de courage, d'intérêt ou d'indépendance des autorités ordinelles auxquelles ils appartiennent. L'histoire est riche, heureusement, des barreaux qui, confrontés au harcèlement, à l'intimidation d'un des leurs, se sont levés et ont fait corps pour défendre la défense en danger. C'est le cas du barreau que nous honorons ce soir. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, chers confrères et mes chers amis, après le martyr du barreau du Balouchistan, la résistance de celui de Diyarbakir, le jury du Prix Ludwig Trarieu a décidé de rendre hommage au barreau de Crimée. Dans le bassin de la mer Noire, le barreau vit au rythme de l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Au rythme aussi des intimidations, des arrestations arbitraires et des lois scélérates comme celles sur les organisations indésirables qui permettent sans procédure judiciaire au procureur général de la Russie d'interdire des organisations selon l'ère du temps et de sanctionner ses membres et militants. Et dans ce contexte délétère où l'état de droit est bafoué, les premières cibles sont, comme toujours, les défenseurs des droits de l'homme, les magistrats indépendants, les journalistes et bien sûr les avocats. C'est le cas d'Emile Kurbedinov, avocat du barreau central de Crimée de la ville de Simferopol. Son combat pour les droits humains l'a conduit à notamment défendre les tatars de Crimée, opportunément qualifiés d'organisation terroriste par la Fédération de Russie. Alors, pour atteindre un avocat, on peut l'assassiner. Ils furent 130 en 2018, d'Ukraine au Brésil, en passant par les Philippines, le Pakistan et d'autres régions du monde. On peut l'emprisonner, comme en Turquie, comme en Chine ou en Iran. On peut le menacer, comme partout et parfois très près de nous. Mais on peut aussi, plus sournoisement, le décrédibiliser, le déstabiliser, en remettant en cause précisément ce qui lui permet de se lever et de prendre en main la juste cause d'autrui. Son appartenance à un barreau indépendant, son indépendance, sa loyauté, sa probité. C'est ce qui est arrivé à Émile Kurbedinov. En parfaite violation de la loi, il fera l'objet d'une directive adressée par le ministre de la Justice de la Fédération de Russie à son barreau, lui ordonnant de prononcer sa radiation sous prétexte de différentes arrestations administratives dans le cadre de participation à des activités de soutien à des groupuscules qualifiées d'extrémistes. Pourtant, même en Russie, le pouvoir exécutif ne peut exercer de contrôle sur le barreau, mais la loi du plus fort est brandie à grand renfort de l'alibi poisseux de la lutte contre le terrorisme. L'occupant est brutal. L'occupant impressionne. L'occupant menace. L'occupant se moque comme d'une guigne du Conseil de l'Europe dont il est membre, de la convention relative à la pratique de la profession d'avocat que ses représentants à l'Assemblée parlementaire votront peut-être confis d'hypocrisie et de cynisme. Mais le barreau, lui, est indépendant. Mais le barreau est courageux. Et l'histoire retiendra que le 22 février 2019, après avoir examiné la demande de radier Émile Kurbédinov du tableau, le barreau de Crimée a décidé de maintenir son adhésion, estimant que le travail de l'avocat était légitime et pacifique en faveur des droits humains et que celui-ci ne souffrait pas la moindre critique. Cette décision, elle participe du devoir, de l'honneur, de tout barreau digne de ce nom. Mais dans cette région du monde, guerre éloignée, elle est aussi empreinte de courage et de risque qui justifie notre admiration, notre reconnaissance, mais aussi notre protection. Nous les remettrons, en votre nom à tous, au barreau de Crimée, dont les représentants n'ont malheureusement pas pu être parmi nous ce soir. En nos contrées, où tout paraît a priori plus facile, il appartient au barreau, aux organisations représentatives de la profession, tel nos instituts, tel l'UIA, d'être plus attentifs que jamais aux attaques moins frontales, mais parfois plus perfides, et a priori seulement moins liberticides contre les avocats. Car partout, en tout temps et sous tout régime, la remise en cause des libertés et de l'état de droit a toujours débuté par de mauvais procès, des manipulations de l'opinion publique et de menaces à l'encontre d'avocats ou de magistrats indépendants. L'actualité est parsemée d'alarmes qui retentissent. Ne regardons pas si loin de nous, au cœur même de notre Union européenne fondée sur le droit et la liberté, et méditons le courage de nos confrères de Crimée. Je vous remercie. Le diplôme et la plaque commémorative qui seront remis au barreau de Crimée, en votre nom à tous, bien sûr. Merci. J'appelle donc Mme Agathe Inchendez, qui est de l'ordre des avocats d'Amsterdam, pour son intervention de 3 à 5 minutes. M. Le Président, M. et M. du Rôme, collèguez, ladies and gentlemen. La Amsterdam Bar Association est très heureuse de faire l'œil deишь le Wad Jacquot Traderieux Prize 2019, qui va chez vous, de Grommel Dan qui aient la chance que notre aide aujourd'hui de vous mettre le grand pour les lawyers. En même temps, vous facez très serious threats de votre travail comme un lawyer et vous facez même physical attacks de votre travail sur les cas de violences humaines de violences, vous continuez à soutenir les producteurs small-scale qui essayent de retourner à leur land et vous passez à travers le monde comme aujourd'hui en Europe pour chercher attention internationale et soutenir. En April 2018, you said in an interview that in Colombia, every year about 200 human rights defenders, social leaders, are killed because of their work. The government denies these murders and takes the position that the civil war has ended and protection of lawyers isn't necessary anymore. The risk is still there and you are identified with your clients. Article 18 of the basic principles on the row of lawyers says lawyers shall not be identified with their clients or their clients' causes as a result of discharging their functions. Till September of this year, I always placed this kind of threat outside the Netherlands. I considered my country as a safe place with respect for the rule of law and respect for the profession of a lawyer. On the 18th September, Dirk Wiersum, an Amsterdam lawyer, was killed and it's highly likely that his death is related to his work as a lawyer. I would like to take this opportunity to thank you all for your support after this awful murder. Several boards from all over the world as well as the Union Internationale des Avocats undersigned and the international statement of solidarity after his brutal killing. It was heartwarming to feel the solidarity of all colleague lawyers and bars for this lawyer who was simply doing his job. That brings me back to the Ludwig Therrieux Prize and to you, Bertrand. You are the founder... No. You have two words. You are the founder of the Ludwig Therrieux International Human Rights Prize and the Amsterdam Bar is very grateful to you that you started this project and that you invited us to become part of it. Thank you very much for your tireless and constant commitment to human rights and your support of lawyers all over the world. Congratulations with the 2019 UERU of Law Prize so well deserved. Thank you. Thank you. Well, I hope it will fit on this way. Ladies and gentlemen, dear presidents, dear colleagues, dear Ronald Duran. First of all, I would like to announce on behalf of the Berlin Bar Association that it is a great pleasure to be with you today and to be part of the Ludwig Therrieux Human Rights Award. Award given from lawyers for lawyers in recognition of the engagement for the rule of law and the human rights. The struggle to enforce human rights is not only a fight to implement the war, it is often also a struggle for the most fundamental question. The question what law stands for and the question of justice. Where, however, a breach of the law occurs in a systematic manner as a new country it is, I thought, where exclusion from one's own country, expropriation with state's funds, also with the aid of violence, blackmail, and intimidation is carried out, the mechanism of force itself and the people it is working for is often the opponent. This force confronts our clients but most recently also us as lawyers with all the means at their disposal be it in form of the state, its officials, judges, public prosecutors or through private organization some of which are nothing else than criminal organization which act in a protection of the state and its organs. To oppose such mechanisms and to oppose such things with nothing but the law as you do requires special commitment and a lot of courage. Duran with his work as a lawyer and his humanity and his commitment to his clients has devoted himself in a special way to the fight for justice and the realization of human rights and has not retreated when it comes to his own physical integrity. He gave people a voice and hope where hope didn't exist anymore. I don't wish to congratulate my colleague Castellanos today for winning the prize. There's something else that I'd like to do. I would rather express my deepest respect and thank to him. Thank him for his tireless effort. Thank him for his unwavering conviction to work for his clients and his support. Many thanks for his commitment to his implementation of human rights and for his courage. Not only the dedication to the law and human rights but also and especially to justice. Thank you, Duran. And I want you to know that the Barrel & Barrel Association shows always, as it did in the past, his solidarity with endangered lawyers and will go on on the way supporting them as we're doing today. Thank you very much. Merci. J'appelle Monsieur Sandro Vecchio qui va parler au nom de l'Ordre des avocats de Genève. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, chers consœurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur Duran Castellanos, accueil, liberté, neutralité, paix sont pour moi quatre termes qui peuvent définir Genève. Genève, mère patrie de Jean-Jacques Rousseau pour qui vie et liberté sont synonymes, terre d'accueil de Voltaire, défenseur de la justice et de la liberté d'expression, terre d'asile des protestants persécutés pendant la réforme, siège de la première société des nations, déposité à des conventions de Genève, capitale des droits de l'homme s'il en est. L'ordre des avocats de Genève, au travers de sa commission des droits de l'homme, a toujours été très sensible et actif en matière de défense de la défense et a été aussi un des précurseurs du mécanisme de réponse rapide qui permet d'envoyer dans le monde en urgence des avocats pour défendre d'autres confrères. Monsieur Duran Castellanos, tout a plus ou moins été dit sur vous, je ne vais pas revenir sur votre travail extraordinaire et remarquable que vous avez fait, je vais me contenter de vous exprimer notre gratitude. A l'heure actuelle où des avocats sont menacés, emprisonnés, assassinés au travers de la planète simplement parce qu'ils exercent leur profession, l'ordre des avocats de Genève est particulièrement fier d'être présent aujourd'hui pour vous remettre ce prix hautement symbolique. Au nom de l'ordre des avocats de Genève, permettez-moi de vous exprimer toute notre reconnaissance et notre soutien. Merci d'œuvrer pour la défense des libertés comme vous le faites depuis des années au péril de votre propre liberté et de votre vie. Au nom de l'ordre des avocats de Genève, merci beaucoup. Bien, j'appelle Maître Christophe Petiti au nom de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Paris. Merci, M. le Président. Mes chers confrères, chers amis, chère Duren Castellanos, chère madame, chère petit, peut-être futur défenseur des droits de l'homme, j'en suis certain, son père est là pour nous le démontrer. En Colombie, comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, l'exercice de la défense des plus faibles emporte à lui seul un risque pour les avocats et leur famille et plus généralement pour les défenseurs des droits de l'homme. Cela a été relevé à nouveau récemment par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains lors d'une récente visite en Colombie. Si le pays a mis en classe récemment des dispositifs législatifs et institutionnels pour offrir des mécanismes de défense et de protection des défenseurs des droits de l'homme, on peut évidemment le féliciter et l'encourager, mais la réalité sur le terrain est évidemment différente. Comme dans d'autres domaines, la Colombie avance, mais à titre d'exemple, la restitution des terres, comme dans la province d'Orvége, sont peu nombreuses et pas suffisantes pour donner au peuple colombien sa dignité. La Colombie, elle a ratifié la plupart des procédures et des conventions internationales des Nations Unies, droits civils et politiques, discrimination à l'égard des femmes, les procédures d'enquête contre la torture, les procédures d'enquête contre les disparitions forcées. Mais ces mécanismes internationaux, nous le savons, ne suffisent pas pour traduire dans la réalité le respect des valeurs qui sont les nôtres, celles qui nous guident depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. On doit également constater, en Amérique latine, mais comme en Europe, une remise en cause des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme et notamment en Amérique latine, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, certains pays, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, le Chili, ont récemment signé une déclaration imposant ou demandant à la Cour interaméricaine de laisser ce principe de subsidiarité que l'on connaît aussi en Europe au travers de la Cour européenne des droits de l'homme, laisser plus de liberté aux États et on sait que lorsqu'on laisse cette liberté aux États sans garantie internationale, on peut vite passer dans un monde sans liberté. Alors, M. Romane Duran-Castellanos, nous devons vous féliciter pour votre engagement et je vous adresse au nom de l'Institut des droits de l'homme du Barreau de Paris et bien entendu du Barreau de Paris et Mme le bâtonnier Marie-Aimée Perron qui est en face de moi se joint à moi pour ces félicitations, nos plus chaleureux remerciements pour apporter votre soutien quotidien aux victimes des droits humains en Colombie. Apporter son soutien comme vous le faites au comité de solidarité avec les prisonniers politiques traduit un engagement que vient aujourd'hui célébrer évidemment la remise de ce prix Ludovic Rario. Mais en vous remerciant pour ce prix, nos pensées vont également à vos confrères colombiens décédés, assassinés en 2018 et pour citer simplement certains d'entre eux et pardonnez-moi de mon émotion et de ma prononciation à ce moment-là. César Augusto Mayas Gomez, Luis Fernando Medina Mendoza, Chemi Guapi Rascos, Pedro Amoroccio Barragan, Jérôme Morquera Aspria Freddy, Gomez Salmante, assassinés en 2018 et bien d'autres. D'autres sont menacés de mort encore aujourd'hui en Colombie. La Colombie reste l'un des pays de cette région du monde où l'on doit constater de nouveau que les assassinats et les remises en cause de la droite de la défense sont fréquents. Alors ce soir, à Luxembourg, c'est la communauté internationale des avocats réunie par l'Union internationale des avocats qui, à l'occasion du prix Ludovic Rario, vous félicite, mon cher confrère. Mais aussi, cette communauté des avocats internationale adresse aux défenseurs des droits de l'homme et pas simplement aux avocats parce qu'on sait que dans les pays, les défenseurs des droits de l'homme regroupent les avocats mais aussi les ONG qui sont à nos côtés. La communauté internationale des avocats, ce soir, adresse à l'ensemble des défenseurs des droits humains à travers le monde nos encouragements, nos soutiens et nos félicitations. Merci. Merci. J'appelle, donc, après, que ça fait ici, M. le Bâtonnier, Szynski, au nom de l'Institut des droits de l'homme de Bruxelles, excusez-moi, du baron de Bruxelles, je ne l'avais pas dit. Merci, M. le Président. L'avocat. L'avocat n'est pas tout à fait le même selon qu'il soit à Bruxelles, à Paris, à Hong Kong, aux Philippines, en Russie, au Honduras, en Colombie et en bien d'autres lieux. Ici, la sécurité de l'avocat n'est généralement pas une question. Là, lorsque l'avocat se réveille le matin, il ne sait pas s'il rentrera chez lui le soir. Il ne sait pas quelle pression, quel harcèlement, quelles atteintes à son intégrité il subira. Il ne sait pas s'il sera encore vivant à la fin de la journée. Et pourtant, les avocats du monde sont les mêmes. Ils sont ici et ailleurs. Ils ont chevillé au corps et à l'âme la défense des droits fondamentaux, la dénonciation des violations de ses droits, le combat contre les injustices et pour l'accès à la justice. En cela, l'avocat exerce le plus beau métier du monde et son activité est hélas assurée pour l'éternité. L'avocat n'a jamais le droit de se taire. Le prix Ludovic Trarieux est un cri, un cri d'alerte, de soutien et de défense. Cet hommage des avocats à un avocat, à vous, mon cher confrère, à vous, cher Rommel Durand-Castellanos, cet hommage est ainsi une évidence pour décrire à l'humanité votre extraordinaire activité d'avocat pour la défense des droits de l'homme et des droits de la défense, pour la restitution à ceux que vous défendez des droits dont ils ont été brutalement et injustement privés, pour la dignité des hommes et des femmes en Colombie. Ce prix, vous le méritez, évidemment, mais vous ne cherchez pas les honneurs. Ce prix, pour vous, est l'illustration d'une attention internationale que vous appelez à juste titre. Il devrait être, espérons-le, un facilitateur et un accélérateur de la réussite de vos combats. Ce prix devrait aussi constituer pour vous un bouclier de protection. J'ai participé en août 2016 à la Caravane internationale des juristes en Colombie où je n'ai malheureusement pas eu la chance de vous rencontrer, mais la Caravane vous connaît bien et vous soutient. Le groupe dont je faisais partie s'était rendu dans la région de Barranquilla. Aux côtés des défenseurs colombiens des droits de l'homme, nous avions notamment rencontré des familles d'un père, d'un mari, d'un frère, qu'un matin, des hommes sont venus chercher sans que l'on sache qui ils étaient, sans que l'on sache pourquoi ce père, ce mari, ce frère étaient arrêtés, sans que l'on sache vers où ils étaient emmenés et dont depuis ce terrible matin on n'a plus jamais pu recevoir la moindre nouvelle. Je me souviens de notre visite au village de Santa Rita, perdue dans le désert situé entre Barranquilla et l'océan, un village fantôme, parce que ses habitants avaient été déplacés de force, expropriés sans avoir pu défendre leurs droits. Nous avions rencontré une délégation des femmes qui se battaient pour obtenir la restitution de leur terre pendant que les hommes étaient au travail où ils devaient se rendre à pied en marchant plusieurs heures. Ces exemples qui m'ont bouleversé constituent votre quotidien, cher Romel Durán-Castellanos, et le prix que vous recevez est l'expression des remerciements que l'humanité vous doit. En président, l'équipe juridique au Pueblos, vous faites en effet œuvre d'humanité. Vous n'avez de cesse d'être aux côtés de ces villageois déplacés avec une violence insoutenable de leurs petits lopins de terre. Vous tentez de faire valoir la loi qui impose pourtant la restitution des terres à leurs propriétaires, mais dont vous dites qu'en pratique, cette loi est inadéquate et illusoire. En agissant au sein du comité de solidarité avec les prisonniers politiques, vous vous mettez en risque maximum puisque les avocats qui assument de telles défenses sont stigmatisés comme des avocats terroristes. Votre vie est entièrement dévolue à votre courageuse activité d'avocat et vous aviez longtemps sacrifié toute vie privée estimant que vous ne pouviez pas faire partager à une femme et à des enfants votre vie faite d'arrestations arbitraires, d'intimidations, de menaces de mort, d'atteintes à votre intégrité ou même, comme en décembre 2013, de tentatives d'assassinat. Nous comprenons ainsi l'inquiétude qui doit être la vôtre à la crainte d'exposer votre famille à des représailles. Lorsque j'étais en Colombie en août 2016, l'histoire paraissait en marche puisque les négociations des accords de paix progressaient pour se concrétiser par la signature de ces accords en novembre 2016. Pourtant, depuis les accords de paix, des centaines de défenseurs des droits de l'homme ont été assassinés. Que signifie une telle paix ? Vous attachez une grande importance à l'expression des préoccupations internationales à l'égard des causes qui fondent votre vie. Les avocats du monde vous manifestent leur soutien total. À travers ma voix, l'Institut des droits de l'homme du barreau de Bruxelles et par là, tous les avocats du barreau de Bruxelles vous disent leur immense admiration et leur remerciement pour la personne que vous êtes. Merci. Bien. J'appelle Mme Sylvia Géminès Galinas Colomère, présidente de la Fédération des barreaux d'Europe. Et ici, dans la salle, avec la future présidente, Mme Le Bâtonnier Dominique Atias. Voilà. Si vous voulez bien venir vous joindre à votre présidente. Comme ça, votre visage commencerait à être familier. Merci. Monsieur le Président, Monsieur Bâtonnier Bertrand Favreau, je parlerai en espagnol. Podras sacarte et pour la première fois écouter en tes mots et en tes langues avec ton bébé et avec ton bébé estupende ici, présente un des actes les plus importantes que nous unent à tous, que est valorons à nous-mêmes. Mediante un premio à un abogado que, sobre tout, est pendente de quelque chose que est le contraire à notre professeur, que non existe impunité. La impunité est ce que non permet la reparation, ce que non permet la restituer, ce que fait les plus vulnérables aux vulnérables. Et pour cela, nous avons tous que féliciter de que ait quelqu'un à qui d'appoyer vraiment en un lieu extraño, en un lieu compliqué, en un lieu où il n'est facile l'exercice du droit, ni siquera le permettre que les êtres qui viennent à ton despachement, qui viennent à te demander de l'aide parce qu'ils ne connaissent le monde du droit, tu les garantis non le résultat, que sempre est incière, mais que n'y a pas impunité, qu'il n'y a pas une certaine reparation ou non, mais que tu la l'acheter. Et pour cela, c'est pour que tous nous sommes ici, pour rendre tribut pour cette situation tan difficile en la que te rencontres, pour ta juventude, pour ta inicio de la vie familial, mais que nous donne valor à tous les autres pour seguir en noses petites parcels de vie sans tanto heroïsmo, mais que avec volonté, pour que nada qu'il ne impune de ceux qui nous viennent a pedir conseil. Notre décision, notre soutien, notre profession est d'appoyer à la gens en le conflit, et que le conflit soit repasé de la meilleure manière possible. Et c'est ce que nous donne à nous. J'ai envie de seguir adelante. Merci d'enormes félicitations. Merci beaucoup. J'appelle maintenant M. Antoine Guilio Lanna au nom de du FT DU. Est-ce qu'il est là ? Bien, le bâtonnier Favreau me dit qu'il a disqualifié pour pouvoir récupérer quelques minutes en plus pour parler. Donc, voilà. Donc, c'est ce que les pilotes en aéronautique appellent nos shows. Donc, voilà. M. le bâtonnier, je pense que c'est à vous. Merci. Merci, chers amis. J'ai déjà adressé mes salutations à l'ensemble des autres personnalités qui se trouvent ici, notamment aux bâtonniers et aux bâtonnières. Je voudrais quand même renouveler mes remerciements d'une part à M. le bâtonnier François Crémer au nom de la tradition du barreau d'accueil puisque nous sommes sur ces terres et nous dépendons de son autorité. pour quelques instants encore et surtout renouveler mes remerciements non seulement au président Issouf Badiau mais à toute l'équipe de l'UIA qui a préparé cette manifestation avec beaucoup d'enthousiasme, de détermination et même de cœur. Je voudrais saluer spécialement aussi parce que ce n'est pas toujours le cas la représentation superlative du barreau de Paris qui est parmi nous puisque nous avons le privilège d'avoir quatre années de la direction au plus haut niveau de ce grand barreau qui nous regarde pendant cette remise aujourd'hui. Pour le surplus, je dirais simplement que dans notre périple douloureux mais obligé au cours des ans au cœur des continents nous avons été obligés de rencontrer beaucoup de souffrance et que nous devons revenir aujourd'hui en Amérique du Sud après y avoir connu les mutilations au Pérou, la mort au Mexique et déjà les menaces auxquelles on ne voulait pas croire au Brésil car ce sont les menaces qui font le caractère exemplaire du combat que mène Romel Duran-Castellanos et qui doivent nous aider à mieux comprendre ce soir la force de son engagement. Plus que jamais elle nous démontre que si les attaques subies par les avocats comme cela a été si bien rappelées par M. le bâtonnier Crémer, par M. le bâtonnier Badiot et par M. le bâtonnier Oshinsky, si bien entendu elles peuvent être singulières autant que plurielles il n'y a pas de degré ou de hiérarchie à établir entre les périls qu'elles engendrent. La persécution est un bloc parce que trop souvent négligées les menaces font partie de ces dangers que l'on ne prend en considération que lorsqu'il est trop tard que l'on ne dénonce que lorsque le pire est arrivé parce que on n'a pas voulu les croire. ainsi la menace loin d'être mineur que note une graduation où viennent s'inscrire toujours dans une parfaite articulation des souffrances cumulatives qui vont s'abattre sur certains avocats. Menaces de mort réitérées et toujours davantage précises et ciselées qui scandent le plus souvent les prémices des outrages les plus graves qui vont suivre avant l'élimination physique la détention la radiation sourd la dissuasion le harcèlement lancinant l'intimidation récurrente les pressions latentes les entraves multipliées parmi lesquelles bien évidemment des menaces de mort qui prennent une forme déterminante et parfois moins apparente. Or ces menaces ne peuvent s'apprécier qu'à l'aune du véritable danger elles obéissent aussi à une géographie de la crédibilité en Colombie comme s'il fallait à tout prix faire taire les avocats des sans voix beaucoup et cela a été rappelé par Christophe Petiti ont déjà payé de leur vie leur engagement pour la défense des autres. Deux autres exemples. En avril 1998 Eduardo Oumania Mendoza éminent avocat pénaliste célèbre pour sa défense des syndicalistes des prisonniers politiques et des proches des personnes disparues a été assassiné dans son bureau de Bogotá par un escadron de la mort composé d'hommes qui s'étaient fait passer pour des journalistes. Oumania Mendoza avait figuré parmi les candidats retenus pour le vote final du jury du prix Ludovic Trarieux en 1996 et son nom est aujourd'hui révéré par les défenseurs des droits de l'homme colombien. Il a œuvré notamment à la fondation d'un cabinet d'avocats aujourd'hui bien connu en Colombie la Corporación de Collectivo Abogados José Alvear Restrepo dont les membres sont aujourd'hui tour à tour persécutés. Lui aussi n'avait cessé de recevoir des menaces. Il avait même réchappé à au moins deux tentatives d'assassinat dans la décade précédente. Six ans plus tard en mars 2004 ce fut au tour de Carlos Bernal Ramirez avocat défenseur des syndicalistes et de son garde du corps d'être tous les deux assassinés dans le Prado Norte au voisinage de Cucuta dans le département de Santander. S'il faut en croire le comité permanent pour la défense des droits de l'homme une des plus importantes ONG de défense des droits de l'homme en Colombie ils ont été tués par des paramilitaires qui opèrent avec le consentement de l'armée colombienne dans un pays qui a déjà connu un demi-siècle de guerre civile. Nous croyons le comité permanent de défense des droits de l'homme de Colombie. Certes tous ne sont pas frappés mais menacés du même sort d'autres doivent subir quotidiennement cette persécution qui a déjà évoqué une persécution obstinée subtile perverse. Les violences répétées le harcèlement étatique plus souvent mis en oeuvre par un instrument judiciaire non indépendant du pouvoir ou livré sans protection à l'acharnement de groupes particuliers ou de factions que l'inertie policière et judiciaire va évidemment fortifier chaque jour davantage dans une escalade souvent fatale. Qu'est-ce que c'est véritablement le vécu d'un avocat colombien qui exerce effectivement complètement sa mission de défense sa mission d'avocat ? Qu'est-ce que c'est que chaque jour ? Il lui faut se résoudre à sentir en permanence la menace dite ou non dite constante perpétuelle une menace suspendue qui plane chaque instant au-dessus de ses actes chaque matin apporte son lot recommencé de dissuasion de vérification de vexation de pression d'arrestation parfois chaque jour naît ainsi avec pour eux son cortège de surveillance et autres filatures d'insultes ou d'agressions physiques par les agents de la police des renseignements la Sérine dans les rues il y a parfois aussi ces inconnus qui les abordent anonymement pour leur déconseiller de continuer à s'occuper de certaines affaires en ajoutant pour que ce soit bien clair qu'ils connaissent leur adresse les prénoms et les écoles de leurs enfants tout cela pour le cas où ils n'auraient pas compris chaque année la liste des menaces de mort est pléthorique pour la Colombie plus qu'au Mexique plus qu'au Honduras plus qu'au Guatemala car en Colombie plus qu'ailleurs les menaces sont le signe de l'accomplissement si l'on n'y tombe pas sous les balles des escadrons de tireurs suscités ou tolérés par l'Etat l'Etat il laisse mourir les avocats les plus exposés et le plus souvent sans leur avoir accordé un minimum de protection appropriée quand il ne les désigne pas comme des cibles permanentes la Colombie est ainsi le pays des menaces en série mais aussi des annonces réalisées des avertissements suivis des faits sans doute il y a plus de morts dans le balai d'El Cauca qu'ailleurs mais les menaces sont partout les mêmes aussi bien à Cali ou à Touloua mais aussi à Bogotá à Vallée d'Oupar à Medellin à Barranquilla où se trouvait l'année dernière le bâtonnier Oshansky à Pereira ou à Bucaramanga et à Pitalio en 2014 le président de la Fondation des droits de l'homme de Pitalio Emir Bravo Munoz a été obligé de quitter la ville en raison des menaces de plus en plus précises qu'il recevait en 2017 Luis Ochoa Sanchez a été abattu dans son cabinet juste à côté du palais de justice de Pitalio saluons donc ici ce soir en la personne de Romel Durán Castellanos un de ceux qui ont offert leur destin à la Colombie et méditons son statut qui accuse alors combien sont morts en vérité en Colombie il serait 800 selon le chiffre cité en 2017 par le président du comité exécutif de la Abogafia en Colombia Jairo Enrique Cespedes sans que l'on puisse savoir depuis quand Romel Durán Castellanos nous a dit cet après-midi qu'il y en avait 777 depuis 1990 quant à la caravana de los juristos plus précise elle dit que depuis 1991 il y a eu 400 avocats morts et elle ajoute personne n'a été poursuivi pour un seul de ces meurtres parmi les victimes cette année nous en sommes au dixième mois qui vient de se terminer et ils sont déjà dix à avoir été frappés par la mort un par mois dont trois avocates certes il y en a plus au Mexique aux Philippines au Honduras voire au Pakistan et même en Inde mais finalement nul ne peut le dire avec certitude et c'est avec consternation et compassion que nous devons songer ce soir qu'il y a encore beaucoup de membres des illustres scolaires qui sont promis au bal de Sicarius c'est cela l'avis de certains avocats chaque jour en Colombie c'est cela que d'être avocat le prix à payer dont parlait le président Badiot pour avoir voué sa vie professionnelle à la défense des minorités politiques des communautés marginalisées des paysans dépossédés espoliées ou des familles des victimes de disparitions forcées que torture d'exécutions extrajudiciaires c'est le destin auquel sont voués inéluctablement les membres de la corporation juridica Ira Castro de l'association des avocats défenseurs Eduardo Humana Mendoza du comité de solidarité avec les prisonniers politiques du mouvement des victimes des crimes d'état de l'équipo juridico pueblos à Bucaramanga ou de la corporation José Alvar Restrepo et de tant d'autres qu'on ne peut citer chaque matin ils savent donc qu'ils peuvent mourir et chaque mois chacun se demande s'il sera visé alors hanté par le spectre de ces tueurs cagoulés à bord d'une moto venue de nulle part qui surgissent brusquement un jour avant de s'enfuir sans jamais être retrouvés puisqu'ils ne sont pas recherchés chaque jour la mort rôde à la porte d'un garage à la grille d'un jardin devant un établissement scolaire où ils sont venus conduire leurs enfants devant une salle de sport ou plus encore sur chaque mètre d'un trajet journalier qui a déjà été surveillé épié et balisé à Cali un décret local a interdit le pariello c'est-à-dire deux hommes de plus de 14 ans de monter sur la même moto et de circuler dans la ville tout motocycliste doit circuler avec son numéro minéralogique en évidence sur son casque ou sur sa veste pourtant rien n'y a fait il existe toujours une fourgonnette remplie d'hommes armés ou plus simplement les faux clients avides de conseils urgents qui se présentent dans une salle d'attente avant de vider leur chargeur lors de la consultation les tireurs salariés ne seront pas retrouvés le problème demeure là puisque dans ces pays il n'y a pas d'enquête effective et donc une impunité il y a en Colombie un véritable massacre le mot des gens anciens n'est pas de moi il est d'Alejandro Arenas alors doyen du Collegio de Avogados de Cali un massacre organisé des avocats uniquement parce qu'ils sont avocats ils doivent payer de leur vie le prix de la profession qu'ils exercent dans l'intérêt de la société le doyen a ainsi appelé le gouvernement à une action décisive contre le massacre qui est commis contre ces avocats colombiens dont la seule arme pour se défendre est la force de la loi ce qui démontre bien que dénoncer les assassinats d'avocats n'est pas une oeuvre vaine c'est bien parce que il appartient aux états de garantir leur sécurité et au moins d'organiser les enquêtes effectives que nous sommes en mesure de protester et de rappeler que ces avocats sont bien sacrifiés cette protection adéquate Romel Doran Castellanos l'attend encore malgré les lettres du groupe de la Columbia Caravana à l'unité de protection des victimes pour demander en sa faveur des mesures de protection s'agit-il d'une réponse adéquate en vérité on ne le sait car lorsqu'elle vient elle vient trop tard et elle ne vient pas assez longtemps cette année en février Adil José Meléndez Marquez un avocat qui s'occupait des poursuites engagées contre les paramilitaires dans la région du nord de Bolivar s'est vu retirer ou plus exactement limiter sa protection des gardes du corps sa voiture blindée lui a été retirée mais il a droit à la protection que lorsqu'il se trouve dans la ville de Cartarena or il ne travaille que dans les zones rurales c'est là qu'il intervient dans les affaires de restitution de terre notamment pour la communauté des Caraïbes colombiennes et c'est là seulement qu'il court les plus grands risques plus récemment Paola Rosero Ordonez une avocate de 47 ans qui avait elle aussi bénéficié de mesures de protection il y a 3 ans tant les menaces qu'elle avait été reçues avaient été jugées précises et réelles mais trop vite cette protection lui a été retirée le 20 mai de cette année après avoir été si longtemps menacée elle est morte sous les balles de deux hommes à moto alors qu'elle rentrait chez elle à Samaniego dans le département de Nariño ainsi en 2019 rien n'a changé il y a toujours le même danger et l'on ne peut s'empêcher de penser dans notre confort à la vie de tous ses confrères qui vivent comme Romel Duran Castellanos depuis leur premier jour de profession sous la menace de la mort Gabriel Garcia Marquez prix Nobel de littérature colombien affectueusement connu sous le nom de Gabo en Amérique latine disait ce souvenir est facile pour ceux qui ont de la mémoire mais oublié et difficile pour ceux qui ont du coeur alors entre la mémoire et le coeur nous n'avons pas à choisir ce soir pour Romel Duran Castellanos nous devons nous nous devons de marier indissoliblement la mémoire et le coeur et après nous être souvenus avec lui de nous engager à n'oublier jamais mais c'est ce mariage et ce serment qui donnent tout son sens au prix que le président Badiot va lui remettre maintenant merci merci beaucoup bien je vais avec votre autorisation à tous donc remettre le prix dédié donc à Romel je pense que je vais peut-être le déplacer je vais appeler donc avec moi Jackie Scott qui est la présidente de l'UIA et Romina qui se veut être la petite main mais en fait qui est le chef d'orchestre de tout ça et qui s'occupe donc des droits de l'homme à l'UIA si vous voulez bien venir avec moi comme ça au moins la parité pour une fois sera de balance négative pour les hommes merci bien en votre nom à tous parce que comme vous l'avez constaté de nombreuses organisations et barreaux sont donc impliquées dans cette dynamique et donc dans ce prix je voudrais très solennellement et avec beaucoup d'humilité au nom de l'UIA de toutes les organisations qui ont participé à ce prix remettre donc à Romel cette médaille qui symbolise juste ce qui peut être le centième de la détermination et de son courage de lui souhaiter de continuer à être courageux de continuer à se battre et de faire de sa vie le mérite d'un homme engagé Romel au nom de tout le monde je vous remets cette médaille qui est le prix du victorio il a encore les diplômes Applaudissements. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, amigos, conocidos y muchos colegas que he venido conociendo a lo largo del Congreso en las diferentes sesiones. Me honra la premiación, realmente pues me enteré de sorpresa. En esos momentos, cuando fui otorgado el premio, acababa de nacer mi hijo, estaba sustentando mi tesis de maestría y me escribían desde Holanda qué felicitaciones y yo pensé que era por ser padre, después me enteré que era por el premio. Anécdotas que nos pasan. Quería decir que, como se ha mencionado aquí, Eduardo Maña Mendoza, abogado, defensor de derechos humanos es un referente para nosotros, los abogados en Colombia. Él tenía una frase que decía que ni en el exilio ni desaparecido y prefirió dejarse asesinar antes de que lo desaparecieran dentro de sus convicciones, porque el ser desaparecido es una situación muy compleja para los familiares y él no quería eso y mucho menos irse al exilio a dejar un trabajo que tenía en Colombia con las comunidades, con los presos políticos y demás. Él para nosotros es un referente, no lo conocí personalmente, hay que decirlo porque era un joven, ni siquiera estaba estudiando Derecho todavía, pero conozco de él porque varios alumnos de él hoy en día son maestros míos, por eso conozco su pensamiento, lo que hizo y me he dedicado también a estudiarlo y a seguir sus pasos y aquí estamos muchos años después. Igualmente el compañero Adil, aquí mencionado, colega, abogado, gran amigo con el cual nos apoyamos también y como lo venía mencionando, llevamos muchos años en la defensa de los derechos humanos, yo llevo 12 años, más o menos 13 años, desde que era un estudiante de Derecho, no, digamos, me vinculé a esta labor, no lo veo como un trabajo, lo veo como una convicción, un proyecto de vida, me nace hacerlo, desde pequeño quería hacer algo que ayudara a la gente y en ese momento pensaba o médico o abogado y aquí estoy como abogado, me di cuenta de lo bonito que es esta profesión de defender a los expropiados, de defender a los marginados, a los perseguidos, a los pobres de Colombia y toda mi vida la he dedicado al trabajo con las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas y comunidades negras con las cuales compartimos en los territorios. No sólo yo, hay que decirlo, agradezco realmente el premio de parte del jurado, de la mesa, de las personas con las que nos han apoyado en nuestra labor, porque gracias a ellos, a sus cartas de incidencia, a sus visitas, nos permiten que nosotros tengamos y podamos ejercer nuestra profesión un poco más tranquilos, con menos riesgos, porque los riesgos siempre existen y van a seguir existiendo, pero debido a esa incidencia, esa interlocución que ustedes hacen con el Estado colombiano, minimizan los riesgos y también nos garantizan en alguna forma la protección. Debo dar gracias también a la Caravana Internacional de Juristas, que fue una idea que surgió en el año 2008 y se mantiene, es importante la labor de la visita de los abogados, por eso también los invitamos aquí a la Unión Internacional de Abogados, a todos ustedes, a participar en la misma, acompañarnos a Colombia, conocer las realidades también de allí de los abogados. Este premio, y debo decirlo, no sólo es para Rommel, es para la Corporación Equipo Jurídico Pueblos, que son mis colegas también, quienes también son victimizados, perseguidos, pero más allá de nosotros como abogados, como se decía, somos un medio y este premio es para las comunidades campesinas, que resisten en sus territorios, que se resisten a la remetida de las multinacionales para quitarles sus tierras, quienes resisten a la manipulación o al monopolio de las semillas contra Bayer y otras multinacionales, hablando de soberanía alimentaria y manteniendo sus economías propias, pero también a esas comunidades que construyen poder popular y alternativas a donde el Estado nunca llega y nunca soluciona nada. A esas comunidades que se organizan y luchan precisamente contra esa persecución, esa judicialización y quienes defienden la vida porque creen en un mundo distinto, diferente, a esas comunidades las estamos acompañando y allí estamos. Como ya muy bien se decía, yo fui víctima o he sido víctima ya en varias ocasiones pues de tentativa de asesinato, detenciones. Mi hermano fue asesinado ya hace casi cuatro años, cumple cuatro años el 17 de enero, caso que se encuentra en la impunidad. Siempre he visto la impunidad como algo propio pero desde otra perspectiva porque son las víctimas que yo acompaño, pero la vive uno, digamos en carne propia y a pesar de eso aquí estamos y seguimos en esa resistencia. De muchas formas nos han querido callar y ha sido el desplazamiento, la tortura, la detención es una amenaza que decíamos hoy en la intervención en la tarde en la mesa de protección de abogados que lo menos grave para nosotros sería la cárcel porque por lo menos desde la cárcel es otra forma de resistencia y ya miraríamos cómo haríamos allí. El problema es el exterminio y ante ese exterminio en Colombia estamos resistiendo y es gracias al apoyo de la comunidad internacional, especialmente de nuestro gremio, del gremio de abogados y algunas organizaciones de derechos humanos. Por eso es importante la vinculación de ustedes a estos diferentes espacios, de acompañarnos. A veces decimos no sólo, porque a veces no sólo es lo económico, también es lo político, la solidaridad, una carta desde su colegio, una carta a nombre propio, a nuestra embajada, alerta, sí, eso ayuda bastante. También agradecer a Lawyer for Lawyers que nos ha apoyado bastante, a la caravana como lo decía, a AVE Colombia y bueno, así podría también nombrar otros colegios de abogados y otras organizaciones que gracias a ellos pues estamos aquí y también físicamente, gracias a la Unión Internacional de Abogados por permitirnos también en esta condecoración. Y lo repito, esto es para los campesinos de Colombia, a quienes acompañamos y con quienes resistimos. No somos abogados de oficina, perdón, pero estamos en terreno. Nos ha tocado recorrer a varios miembros del equipo horas de camino para ir a dictar un taller de derechos humanos, hacer trabajo preventivo, es decir, explicarles qué hacer en caso de una captura, a veces sin luz, a veces en una mula, en un caballo, horas y horas, en botas, porque así nos toca. Y en esos trayectos es donde más riesgo hay, porque uno no sabe quién sale, quién aparece, quién no aparece. Pero a pesar de ello, tenemos la convicción de seguirlo haciendo y ahí estamos. Y más hoy, y vuelvo y lo repito, mi hijo, pues es como la luz mía de seguir adelante, de cuidarme mucho más, de, lo repetía, de no ser un mural de la memoria, pero que es a la que nos toca recurrir a diario, hacer memoria transformadora, memoria viva, porque digamos que este premio también es para ellos, para muchos amigos que han sido asesinados, con quienes he hablado, con quienes he compartido, en el Cesar, Departamento del Cesar, Norte de Santander, en el mismo Santander, colegas abogados, campesinos, indígenas, con quienes compartimos y hoy físicamente no están. Pero también a ellos que entregaron su vida en ese proceso de lucha y resistencia por sus comunidades, por sus familias. Y también a nosotros, vuelvo e insisto, que somos una pequeña luz, una pequeña esperanza para aquellos quienes a veces la han perdido en el camino porque no ven otro camino. Entonces, y quería repetir algo, digamos como una anécdota, como para ir terminando y decir que el equipo jurídico Pueblos no solo es de abogados, es un equipo interdisciplinario. Tenemos diferentes profesiones, psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros, que dedican su vida a los derechos humanos. En el equipo somos solo como ocho o nueve abogados, pero el equipo comprende 22 personas. Defendemos los derechos laborales también de las comunidades, de los trabajadores. Sinaltrainal, sindicato de Coca-Cola, me imagino que lo han conocido, lo han escuchado. Sintraunicol, trabajadores del sistema educativo y así. Y aquí iba con esto, a decir que también nosotros estamos no solo en las comunidades en terreno, sino también en los sindicatos, en la lucha obrera, ahí estamos también, pero también estamos en la academia. Yo soy egresado de la Universidad Industrial de Santander, UIS, es una universidad pública, una de las más importantes de la región donde yo provengo, y allí somos docentes y estamos también en esos trabajos con el estudiantado de derecho para generar conciencia crítica del derecho. Generar una escuela de formación también al servicio de los derechos humanos y de los desposeídos y de las comunidades. Romper ese esquema que a veces en los países suramericanos y sobre todo en Latinoamérica se crea, y es que si usted quiere hacer plata, estudie derecho o sea médico. Y venimos rompiendo con ese esquema que se nos ha venido creando. Entonces, eso para nosotros también es importante porque son las futuras generaciones, así como yo inicié en quinto semestre de derecho, perdón, en el tema de derechos humanos y aquí estoy, ahora estamos con estudiantes de primer semestre, quienes comparten, quienes van a comunidades, quienes se sensibilizan y encuentran el derecho, una herramienta al servicio del pueblo. Entonces, para nosotros es importante poder continuar con esta labor. Y ahora sí concluiría con una frase, precisamente una entrevista que le hacían a Carlos Mars, cuando le preguntaban cuál era su frase o su palabra favorita, y él decía la lucha. Pues nosotros estamos luchando para resistir a ese genocidio que se nos viene presentando en Colombia con la eliminación física, de costumbres, de ideologías, de políticas, y frente a eso estamos luchando y resistiendo. Y eso también es gracias al apoyo de ustedes. Y este premio es precisamente para ello un aliento más para nosotros, para precisamente mantenernos y continuar en esa lucha. No sólo para el equipo, sino para también todos los abogados que defienden los derechos humanos en Colombia y aquellos defensores de derechos humanos que no son abogados, pero que también cumplen con esta labor tan bonita y tan riesgosa. Gracias. Gracias. Bien, merci. Nous arrivons progressivement à la fin de cette cérémonie de remise de prix très émouvante. Nous allons prendre cinq minutes pour que ceux qui veulent féliciter de manière individuelle notre récipiendaire y aille avec plaisir. Et puis ensuite, nous allons donc nous transporter dans la salle à côté pour un cocktail qui mettra un terme à cette cérémonie que je vous remercie particulièrement d'avoir aidé à rendre aussi sensible et aussi humaine par rapport à tous ceux dont nous avons entendu parler cet après-midi. Merci beaucoup. Donc vous pouvez venir féliciter le récipiendaire et ensuite nous allons nous déplacer. Merci. 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 Merci.